Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Par contre, si elle lui a dit que je te vends la ville et tout ce qu'il y a dedans, donc le principe l'est déjà connu, j'inclus aussi les biens mobiliers et je l'ai vendu même les animaux et même les esclaves. Mais alors là, il y a une petite particularité, c'est qu'on apprenait dans la mission précédente que je vends uniquement les biens mobiliers qui sont de l'ordre de l'infrastructure, qui sont nécessaires pour l'exploitation de la ville, mais pas concrètement ce qu'on avait appelé la gestion courante. Là, c'était dans la mission précédente. Je vais partir habiter ici, je vais partir habiter dans une autre ville, dans un autre village. De ce fait, tous les biens mobiliers, c'est un cassement de tête de les prendre et de les déplacer pour les amener ailleurs. Dans ce cas-là, on va expliquer que tacitement, lorsque je dis tout ce qu'il y a dedans, j'ai l'intention de lui dire, allez, je me libère de tout ce que, je laisse tout dans la ville et je pars ailleurs. D'accord ? Tant qu'il y a un quelconque rapport avec la ville, bien sûr. Je ne pense pas que si j'ai laissé ma voiture dedans, que je l'aurais vendue la voiture, par contre. Ce n'est pas explicité, mais je pense que logiquement, ça n'appartient plus à la ville, selon les mêmes principes. Maintenant, à la fin de la Mishnah, quelque chose de particulier. Rabban Shimon Ben Gamli El-Omer, Amokheret A'ir, Maharet A Santer. Rabban Shimon Ben Gamli El-Pans dit que celui qui vend une ville, il a vendu aussi le Santer. C'est quoi un Santer ? Ce n'est pas le Santer Juan, ce n'est pas le centre commercial, c'est un esclave, c'est un Tachlès. On parle, il y avait à l'époque des esclaves qui avaient des fonctions bien précises. On parle de celui qui est responsable sur toute la gestion de la sécurité de la ville. D'accord ? Comme ça, le partenaire va dire, A'eved Amemune Lishmor A'ir. C'est l'esclave qui est désigné pour garder la ville. Quelle est la particularité de Rabban Shimon Ben Gamli El-Omer, Amokheret A'ir ? C'est une noçon qu'on a déjà vue plus haut avec Rabban El-Yézer. Il y a, c'est-à-dire, d'abord on précise ce qu'il dit, il parle que même lorsque je vends la ville sans préciser tout ce qu'il y a dedans, donc normalement je ne vends que l'infrastructure, rien de ce qui est bien mobilier. Et malgré tout, le sainte-terre, cet esclave-là, il a une particularité, c'est qu'il est nécessaire pour le bon fonctionnement de la ville. Et c'est la même idée qu'on avait avec Rabban El-Yézer, lorsque je vends le pressoir, je le vendue aussi la poutre, même si c'est un bien mobilier. Mais tout le pressoir c'est la poutre. Là-bas c'est la notion qu'on avait dans Rabban El-Yézer. Sur la même idée, Rabban El-Yézer nous dit, tu vois une ville, la ville elle ne peut pas fonctionner sans laisser cet esclave-là. C'est quelqu'un qui ne connaît que cette ville, qui connaît très bien cette ville, et dans ce cas-là il est vendu aussi tacitement. D'accord ? C'est un principe général, c'est-à-dire, on remarque dans les deux Mishnayot, le même principe, quelque chose de mobilier, mais qui est très spécifique à la ville, et dans ce cas-là, il y a certains Tanaïm qui vont les inclure, dans la vente du bien immobilier. On fait maintenant le Barthénorah, on a de la chance pour Cholamoued, on a des Mishnayot très courtes. Celui qui vend, donc il a vendu les maisons, le Barthénorah précédent, la plus forte raison qu'il a vendu aussi les cours, le fameux Kha-Tzer qu'on a vu dans le Mishnayot précédent. Cheyenne-Ikaraïr, que c'est ça l'essentiel de la ville, c'est quoi une ville ? Une ville c'est une cour, fois deux, fois trois, fois quatre, fois cinq, avec en plus de ça quelques petits commerces au milieu, et comme ça en finit une ville. Bait Hachlachin, il explique le Barthénorah, Ghinot, au Pardessin, à Cheyenne-Ikaraïr, des jardins, des vergers qui appartiennent à la ville. Abaloam et Taltelin, par contre il n'a pas vendu les biens immobiliers, il explique. Manetashmiste, tous les biens immobiliers, les ustensiles, les objets nécessaires pour l'utilisation de la ville, comme par exemple les clés, les fameux loquets qu'on avait expliqués, et les kelettes, il fait le point de tout ce qu'on a vu en fait, les sortes de paniers qu'on retrouve à la sortie du moulin, et toutes sortes de biens immobiliers pareils. A plus forte raison qu'il n'a pas vendu non plus le blé et l'orge. Par contre, s'il a précisé justement la ville et tout ce qu'il y a dedans, ils seront tous vendus à Filou, à Vadim ou à Behemoth, même les esclaves et les animaux. Et regardez la grande singularité, ce sont des miens immobiliers. Ah non, c'est pas précisé ici, c'est précisé dans d'autres commentateurs, excusez-moi. La particularité, c'est que finalement, comme on l'expliquait à l'oral, lorsque je te vends la ville et je te dis tout ce qu'il y a dedans, alors là, cette fois-ci, je vais me libérer de manière beaucoup plus large de tout, parce que j'ai envie de partir ailleurs, les mains dans les poches, partir tranquillement. Alors on aurait pu croire que les animaux et les esclaves, eux au moins, ils peuvent marcher avec moi, malgré tout, on expliquera que tacitement, ils se sont séparés de tout, 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 pour partir vivre ailleurs. Mais quand je te dis, ça arrête à vous mettre à la télé, d'ailleurs, on a eu des, à plus fortes raisons, qui le vendent aussi, le blé, l'orge, qui sont des choses qui ne bougent pas, ils ne sont pas mobilés concrètement, on peut les déplacer, mais ils ne bougent pas d'eux-mêmes. Asanter, c'était l'histoire, Asanter, ça vient de Natar, Natar en araméen, ça veut dire garder, surveiller, quand il est nettouré, car c'est les gardiens de la ville. Et d'accord, on rencontre, il y a plusieurs expressions en hébreu qui proviennent de ce mot en araméen, Natar, Natar, c'est ce qu'il a gardé, dans Ribit, il y avait le principe de Agar Natar, bref, Asanter, Asanter, c'est quoi l'esclave ? L'esclave qui est désigné pour surveiller la ville. Et l'alachat Rabban, Shimon, Ben Gamliel, et l'alachat n'est pas fixé comme Rabban, Shimon, Ben Gamliel. Et c'est tout pour aujourd'hui, une sorte de journée pleine de l'alachat. Kol tuv, selay, mo'adim, s'imcha.